comment trouver du travail alors à l'heure actuelle beaucoup de personnes se retrouvent sans emploi pour une multitude de raisons il y en a certaines qui se sont fait virer il y en a d'autres leur société a fermé relié à cette crise actuelle il y en a d'autres qui n'ont pas perdu leur emploi mais se sont pas fait virer leur société est toujours ouverte mais grâce à ce confinement il y a une remise en question par rapport à ce qu'elles font et là elles réalisent que peut-être que le travail qu'elles faisaient ne les correspondait pas vraiment elles ont pu même réaliser que la société pour laquelle elles travaillaient n'ajoutaient pas énormément de valeurs positives dans la vie des gens par ce fait elles se disent que peut-être qu'il est temps de passer à autre chose et de trouver quelque chose qui me correspond dans cette vidéo je vais t'aider à faire en sorte de trouver un travail qui te convient et également à trouver un travail tout court pourquoi cela pourquoi je fais cette distinction entre les deux parce que j'ai été personnellement dans une situation il y a quatre cinq ans de cela peut-être un quatre ans et demi quelque chose comme ça où j'ai dû faire de la musique dans la rue pour me nourrir et à un moment donné c'était très compliqué à ce moment là je voulais pas trouver le travail de mes rêves certes j'espérais mais en étant un peu réaliste c'est pas ça qu'il me fallait il me fallait un travail le plus rapidement possible donc en fonction de la situation financière dans laquelle tu te trouves à l'heure actuelle le plus important n'est pas trouver le boulot des rêves le plus important est de survivre et de faire en sorte de passer cette crise une fois de tout passé une fois un peu de sous économiser tu pourras te focaliser sur comment trouver le boulot des rêves donc premièrement si tu veux trouver un boulot quel qu'il soit faut que tu examines où il y a le plus de demandes donc habituellement c'est dans tous les secteurs où il ya énormément de ce qu'on appelle turnover où les gens viennent et partent en permanence où les gens ne restent pas si je trouve un travail faut que tu ailles là généralement parce que les choses sont en train de changer c'est dans la restauration et dans l'hôtellerie les gens viennent parfois ils travaillent une semaine parfois un mois parfois un an mais c'est très rare les gens qui restent plusieurs années dans le même restaurant c'est très rare les gens qui restent plusieurs années dans l'hôtellerie que ce soit au niveau des restaurants sur le floor ou dans la cuisine donc en salle ou dans les cuisines donc tu peux faire en sorte de au préalable postuler dans ces endroits là une fois qu'ils vont réouvert une fois qu'ils vont avoir besoin de recruter de nouvelles personnes parce que faut juste voir les choses telles qu'elles sont il ya beaucoup de personnes qui se tournaient les pouces beaucoup de personnes qui ne s'entendaient pas avec la direction ces personnes là vont devoir quitter la boîte par ce fait il va y avoir de nouveaux postes disponibles à ce moment là en fonction de quand c'est ce que tu as demandé si tu faisais partie des premières personnes avoir demandé que tu as redemandé par la suite que tu as insisté un petit peu que tu as montré à quel point tu pouvais ajouter de la valeur à la société plutôt que de vouloir être payé c'est la règle numéro une pour se faire embaucher accentuer son discours sa lettre de motivation sur à quel point je peux ajouter de la valeur à la société qui m'embauche plutôt que de leur faire savoir que je veux travailler une société ne t'embauche pas parce qu'elle parce que tu veux travailler elle t'embauche parce que elle pense que tu vas ajouter de la valeur à cette société donc accentue ton discours par rapport à ça à la valeur que tu as à ajouter pour eux ils ont besoin de toi à quel point tu es unique et tu vas apporter un changement positif au sein de leur organisation là je peux t'assurer que tu auras beaucoup de chance de te faire embaucher parce que la plupart des gens ne vont pas faire ça tu auras même plus de chances de te faire embaucher qu'une personne qui a plus d'expérience que toi je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé dans le recrutement et également en attendant si tu veux trouver un travail le plus rapidement possible juste observe les tendances du marché ce qu'on appelle les trends tu vas même aller sur google trend c'est un site google qui te permet de qui te montre les tendances en suivant les tendances actuelles tu vas pouvoir voir qu'il y a certains actifs secteurs d'activité qui recrutent plus que d'autres de base la restauration recrutent en permanence à l'heure actuelle c'est en train de changer et là je ne suis pas là pour te dire quel secteur je suis là pour te dire va chercher quel secteur parce que dans il y a plein de secteurs qui vont commencer à recruter plus que d'autres généralement à l'heure actuelle il va y avoir beaucoup de sociétés qui sont dans le e-commerce qui vont commencer à rechercher davantage de personnes pas uniquement parce que du coup elles ont moins été affectées par la crise mais parce que c'est étudier le comportement humain devient de plus en plus cocooning il fait en sorte l'être humain de rester de plus en plus chez lui il veut commander chez lui il veut commander à manger chez lui il veut commander ses habits chez lui il veut commander une formation chez lui les gens vont même plus à l'école pour se former ils se forment en ligne donc le monde est en train de changer donc déjà en prenant en considération les changements du monde pour pouvoir orienter ta demande par rapport au mouvement d'intérêt des gens qu'est ce que les en quoi les gens s'intéressent à l'heure actuelle mais les secteurs d'activité qui propose des services ou des produits par rapport aux intérêts des gens vont commencer à recruter davantage donc fait tes propres recherches par rapport à ce que je viens d'exprimer et je peux te garantir que tu vas trouver un travail comme ça après pour te faire embaucher une fois que tu as trouvé l'offre d'emploi mais plus de valeur sur la société ce qu'elle peut t'apporter et après que ce soit dans le court terme maintenant ou un peu plus tard dans le long terme une fois que tu es dans une situation beaucoup plus confortable fais en sorte de trouver un boulot qui te correspond trouver un boulot qui te correspond ne signifie pas de travailler pour toi on travaille jamais pour soi moi je travaille pour toutes ces personnes qui achètent mes services on travaille jamais pour soi les gens qui travaillent pour moi ils travaillent pas uniquement pour moi ils travaillent pour toi tout ce qu'on fait dans notre quotidien on travaille toujours pour quelqu'un et on a tendance à l'oublier parfois c'est bien de se le rappeler trouver le travail qui te convient si tu ne sais pas exactement ce que tu aimerais faire la meilleure des solutions c'est la plus pratique c'est celle que la plupart des gens ne veulent pas faire mais c'est la plus efficace faire un maximum de boulot différents fais des boulots que tu aimes fait des boulots que tu n'aimes pas et extrapole à chaque fois les choses que tu apprécies parce que dans un boulot que tu penses aimer je te garantis il y a des choses que tu vas pas aimer et je te garantis qu'il y a des choses que tu vas encore plus apprécier dans le boulot que tu n'aimes pas je peux te garantir qu'il y a des choses que tu vas pas aimer mais je peux te garantir également qu'il y a des choses que tu vas vraiment apprécier j'ai fait la plonge dans une multitude de restaurants dans plein de pays différents parfois des plonges dégueulasses parfois des plonges très tu sais dans le restaurant des plonges nettoyer les assiettes voilà j'ai fait ça aussi j'ai fait plein de boulot je te ferai une vidéo sur les dizaines et les dizaines de boulots différents que j'ai fait et tu vois la plonge il y a un truc forcément personne n'aime faire la plonge mais il y a quelque chose que j'apprécie énormément c'est le fait d'être tranquille qu'on vient pas me casser la tête en permanence sur ce qu'il faut faire parce que tu as qu'une tâche à faire et là où c'est intéressant c'est que du coup en faisant ce boulot que je n'aimais pas j'ai pu extrapoler quelque chose que j'aime vraiment le fait d'être tranquille qu'on vient pas me dire quoi faire et ça tu peux l'avoir du coup même dans un travail en travaillant pour quelqu'un dans un secteur on n'arrête pas de gueuler dessus quand tu fais la plonge tu es beaucoup plus tranquille tu fais partie des employés qui sont le plus tranquille on te donne les trucs on t'adresse pas la parole certaines personnes vont trouver ça pas agréable d'autres vont trouver ça agréable en attendant dans mon expérience en faisant quelque chose que je savais que j'allais pas aimer j'ai pu extrapoler quelque chose que j'aimais et tous ces éléments que j'ai pu recevoir de la vie en faisant des choses que j'aimais des choses que j'aime pas j'en ai pu ça m'a permis de confectionner un puzzle d'avoir une image beaucoup plus claire sur ce que je veux faire et ça m'a permis de trouver des boulots que j'apprécie vraiment j'ai travaillé pour différentes ong notamment celle fois et les fondations travail pour les gens qui ont des problèmes de cataractes à en asie alors parce qu'en france on est déjà bien organisé par rapport à ça et encore il ya des choses à revoir mais en asie sont pas du tout organisé c'est quelque chose qui peut être résolu en l'espace de dix minutes qu'on avait même des chirurgiens qui pas un bain bain régler le problème de cataractes des gens à la chaîne genre deux lits à chaque fois et le chirurgien il fait boum 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 c'est quelque chose qui correspondait à mes valeurs et je les ai aidé à récolter des fonds je les ai aidé à mettre en place les actions et si j'ai pu trouver ce boulot là c'est parce que j'ai fait une multitude de boulots et j'ai pu savoir où est ce que je voulais me diriger non pas forcément dans un secteur d'activité qui recrute mais dans quelque chose qui me convient vraiment parce que j'avais une image claire de ce que je souhaitais réellement donc si tu veux trouver ce que tu veux vraiment faire le boulot de tes rêves faire une grande panoplie de boulots différents et extrapole toutes ces petites choses que tu peux aimer surtout dans les boulots que tu n'aimes pas un des boulots que j'ai vraiment pas aimé c'est ramasser les tomates dans une ferme mais au final ce que j'ai apprécié c'est d'être en contact avec la nature de me réveiller tous les matins avant le soleil c'est quelque chose que j'ai apprécié alors que tout le reste j'ai pas aimé le matin on était épuisé à ramasser des tomates et l'après-midi on était un des robots à trier les couleurs des tomates je travaillais dans les fermes de cannabis en Californie ce que j'appréciais c'était la paye que j'avais chaque semaine ce que j'appréciais pas c'est le fait que j'étais allergique au pollen tu vois il y a toujours des choses que tu appréciées des choses que tu n'apprécies pas et le fait d'extrapoler l'ensemble te donne une image plus claire du boulot de tes rêves donc voici des choses à mettre en place et bien sûr ça semble évident avoir confiance en qui tu es ça se fait ressentir avoir confiance en soi c'est avoir confiance en ses capacités à effectuer une tâche que l'on s'est donné ou que l'on nous a donné et quand tu veux te faire embaucher par quelqu'un tu dois lui montrer que les tâches que cette personne veut que tu effectues tu as la confiance pour les effectuer parce que tu as confiance en qui tu es donc j'ai un guide sur la confiance en soi qui va grandement t'aider à booster cette confiance que tu as envers tes propres capacités tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté sur mon site internet sur ce et prends soin de toi et passe une excellente journée et puis j'ai attendu donc j'ai attendu j'ai attendu Sous-titrage FR ?